Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de ma carrière sur Project Cars Et donc suite au dernier championnat pour lequel j'avais terminé pas trop mal au classement avec ma BMW On m'a proposé de continuer cette saison en touring Cette fois-ci j'avais d'autres propositions J'avais bien sûr les fameuses Aston Martin etc qui étaient bien proposées depuis le début Et puis aussi les protos et donc notamment la Nissan Horeca 03 du LMP2 Qui m'a été proposée donc on va aller sur le circuit de Watkingland Pour aller tout de suite tester cette voiture Donc là on passe la catégorie au dessus Cette fois-ci on y est, on est dedans Il va falloir assurer Donc je suis un petit peu malade je m'excuse Donc comme je l'avais annoncé sur Twitter et sur Facebook Alors j'ai un petit problème de volant Je vais faire une petite ellipse et je reviens tout de suite Et voilà chers amis on se retrouve après cette petite ellipse Et oui effectivement j'ai refait tout mon PC J'ai changé mon disque dur qui supportait le système d'exploitation Pour un SSD un peu plus véloce Et du coup j'avais oublié de réinstaller le profiler de Logitech Qui me permettait d'avoir la gestion du volant comme il faut Du coup il n'était pas complètement reconnu par Project CARS Donc comme je disais on m'a proposé plusieurs contrats Et puis du coup je me suis laissé tenter par une Proto Une LMP2, une Nissan de l'écurie Aureka Chez Asphalt Thunder Et donc on se retrouve ici sur le circuit de Watkingland Comme vous pouvez le constater j'ai toujours autant de mal à prononcer ce nom Et on va donc participer aux qualifications Qui je l'espère se passeront pour le mieux Alors la conduite de cette voiture est totalement différente de la BMW D'une part ça va beaucoup plus vite Et puis on a une bien meilleure stabilité On a l'impression de retrouver un petit peu la conduite de la Formule 1 Alors j'ai fait aucun réglage sur la voiture comme d'habitude Ouh l'ABM qui se pose devant moi là comme ça Alors on se souvient de ma dernière course qui m'a valu un abandon Parce que j'avais effectivement effectué trop de sorties de pistes Un peu trop d'accrochages Et ma voiture était devenue totalement inconduisible Donc il était préférable Alors qu'ici je me loupe au freinage J'avais pourtant le pied sur le frein Mais j'étais trop près de mon adversaire Qui du coup m'a aspiré Littéralement Donc ça fait un peu des dégâts sur la voiture Ça c'est pas franchement très bon Mais on va essayer de s'en accommoder Alors le bruit du moteur aussi qui est vachement sympa J'espère que... Non j'ai pas refait exactement mes réglages de son Mais je les ai fait de mémoire Comme je les avais fait avant la réinstallation de mon PC Donc j'espère qu'au niveau du son ça va le faire Que vous entendrez ma voix par dessus le bruit du moteur Donc ça y est on lance le chrono ici Alors cette fois-ci là je commente effectivement en live En même temps que je pilote Parce que... Bah par manque de temps Et puis le fait que j'ai été malade Donc du coup j'ai pas pu tourner de vidéo Comme je vous l'avais annoncé sur Twitter et Facebook Pour mercredi Néanmoins j'essaye quand même de... Là c'est mardi soir J'essaye... Je sais pas il doit être 5h du soir Du coup je me suis lancé dans le tournage de cette vidéo En espérant que... J'ai le temps de finir de la tourner C'est vrai que... Bon bah voilà quand on est malade On a pas forcément la forme Et rester devant l'écran pour... Pour se concentrer et piloter C'est assez compliqué Du coup... Du coup j'étais pas sûr De pouvoir sortir une vidéo mercredi Donc là... Bon on est mardi soir Je vais voir si j'ai le temps de tourner la vidéo Et de la monter Pour demain Mais je ne vous promets rien Ce sera... La surprise comme on dit Alors qu'ici... Je freine vraiment au dernier moment Et je me loupe Littéralement Voilà je suis allé encore une fois de plus Racasser... Ma... Ma voiture sur le rail de sécurité Encore un excès de... De confiance Alors j'imagine que... Du fait de ma touchette Le temps a été annulé Alors que là je suis dans le... Le sillage d'une Audi R8 On est même au coude à coude avec ce pilote On va voir si mon tour est validé Ce qui m'étonnerait Vu que j'ai tapé le rail Et on relancera pour un deuxième chrono Au pire des cas Ah oui il a compté Pour l'instant je suis septième Mais il faut dire ce qui est La conduite des protos C'est quand même vachement plaisant Par rapport à une... Une voiture de touring Comme on a eu avec la BM Alors j'avoue J'avais pas forcément pris la voiture La plus simple à conduire La BM avec sa propulsion Qui était très joueuse du train arrière Alors je sais que... Sortie de la Formule 1 Et heureusement grâce à Cédric Vous avez du F1 2015 Vous êtes un peu moins friands De ce qu'on vous propose Sur la chaîne en ce moment Je le vois au nombre de vues Qu'il y a par vidéo J'espère néanmoins Que cette petite série vous plaît Parce que... Bah voilà ça change un petit peu Puis moi ça... Ça me change aussi un petit peu De la Formule 1 Et je trouve assez plaisant De découvrir d'autres sports mécaniques En l'occurrence ici La conduite de prototype Tipée un peu le Mans Cette fois-ci on se loupe pas ici Dans ce virage un peu serré Derrière on entend les... Les moteurs qui rugissent là Des poursuivants Elle a tendance à glisser un petit peu Cette voiture Donc c'est assez marrant à conduire Parce qu'il faut la récupérer Quand même un petit peu Mais... Parce que c'est également Une propulsion Mais elle est nettement plus collée au sol Que n'était la BM Donc ça change forcément Mais c'est très 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 plaisant Allez on boucle le tour On est à la 7ème place On a amélioré de 6 secondes 2 Notre chrono précédent Donc là je prends large exprès Parce que je sais qu'il y a des pilotes Qui sont derrière Et qui attendent de pouvoir passer Alors on est sur une autre catégorie Là devant ça doit être du LMP1 9ème place pour le moment Je pense que les chronos vont petit à petit Se figer un petit peu Bon là de toute façon C'est pas sur un tour Sur ce tour là Que je vais améliorer grand chose Allez on laisse passer Alors j'ai répondu récemment Un message que j'avais reçu en privé Sur la chaîne Concernant l'adaptation De la fixation du style series Sur le moyeu du G27 Alors c'est toujours pas prêt La société qui fait la pièce En ce moment est débordée Au niveau des commandes Ce qui est normal Parce qu'on est en fin d'année Et donc toutes les sociétés Essayent de dépenser Le moindre centime Qu'il leur reste Pour être sûr d'avoir des crédits Identiques l'année suivante Au cas où Comme d'habitude Soyez contents C'est vos impôts Et du coup Comme pour l'instant Ma pièce n'est pas une priorité C'est un peu en stand-by Donc j'attends Impatiemment De pouvoir enfin l'avoir Pour pouvoir profiter Du style series Et aussi D'avoir une idée De fabrication de la pièce Pour pouvoir ensuite Vous la proposer Donc comme j'avais répondu A cette personne Qui me demandait Un petit peu Des informations Concernant La pièce en question Nous allons Nous envisageons De la commercialiser Donc on sait pas encore Avec le tonne Comment ça va se passer Mais on a des idées Donc on verra tout ça Au moment voulu Et donc là Je rentre au stand Je rentre au stand Il reste deux minutes Et pour l'instant Je suis Je suis Onzième Donc L'autre Pilote Qui est chez Aureka Nissan Est quatorzième Donc pour l'instant Je me situe Plutôt pas mal Et je dirais Qu'on pourrait aller A la fin de la session Pour passer à la course Voilà donc Je partirai donc Douzième Donc au niveau Du classement On va voir si on peut Remonter un petit peu Donc on voit que Au niveau des LMP2 La première LMP2 C'est une RWDP20 Qui part à la cinquième place Et ensuite Nous on part douzième Donc on a des LMP1 Aussi qui se sont Un petit peu loupés Donc on verra bien On va essayer de De faire la course Comme on Tout le monde peut Et donc c'est parti Pour une course Si j'ai bien lu Alors c'est départ lancé On va regarder Mais je crois Que c'est un nom de tour Ah c'est une demi-heure de course Donc je vous l'avais dit Il est assez compliqué De couper Les séquences Donc on va tâcher De faire quelque chose Assez intéressant Alors qu'ici Je m'accroche Avec un pilote De tête Un gros accrochage Aïe aïe Je me fais embarquer Ici aussi Ah c'est un départ Qui se passe pas très bien Pour l'instant Bon c'est une course Qui commence déjà Très très mal Pour moi Puisque J'ai déjà été Un petit peu Percuté De tout De tout Front On va voir Si la voiture Se tient Il va falloir Aller récupérer Des places Parce que là On est On s'est un peu fait Enfin là C'est un bon départ De merde Vous en conviendrez Ah j'ai pas été brillant Sur ce coup là C'est le moins Qu'on puisse dire Donc il va falloir Aller rattraper Tous ces petits Tous ces gens Donc voilà Je me retrouve Avec une configuration Volant tordu Ça va pas nous aider A faire de la performance Mais on va Tâcher de faire au mieux Et comme vous le savez J'ai activé tous les dégâts Bon bien évidemment On va Aïe Alors qu'ici Je me loupe J'ai pas assez freiné Ouh là là C'est la catastrophe Je m'excuse Vraiment Pour ce début de course Qui est Totalement Horrible On va tâcher De se reconcentrer Un petit peu Pour vous proposer Une suite de course Un peu plus intéressante Il faut que j'arrive A me familiariser Avec la voiture Du fait qu'elle soit Endommagée Parce que Donc j'ai la colonne De direction Qui est tordue J'espère qu'on arrivera Au bout de la course Quand même Malgré tout On va revenir Sur les voitures Qui sont de catégorie inférieure Ah le manque D'expérience Voilà ce que ça donne Alors on revient Parmi les voitures Qui étaient les nôtres Lors de mes précédents épisodes Ah bien évidemment Ils ne sont pas là Pour me laisser passer On va essayer de faire sa propre De ne pas Aller Au contact Sur ces pilotes Alors bien évidemment Je perds du temps Du coup A jouer avec ces voitures là Vous entendez mon volant Qui claque des dents Bien évidemment A chaque fois Que je monte Sur un vibreur Mon stand qui m'encourage Et qui me dit Que je fais des Des belles choses C'est sûr que par rapport A mon départ catastrophique Ça peut que être mieux C'est sûr que par rapport C'est sûr que par rapport C'est sûr que par rapport Au niveau de l'usure des pneus Ça a l'air de bien se passer Pour l'instant Les pneus tiennent bien Encore une fois Un virage pris De façon très approximative On prend un ascendant Sur un Aston Martin Et là on devrait Commencer à rejoindre Les voitures Qui font partie De notre catégorie Elles sont pas très très loin Heureusement J'aurais pas trop trop perdu Dans l'histoire Mais quand même Il s'agit de pas Surconduire Pour éviter D'aller se mettre Dans une situation dangereuse Et d'abîmer davantage La voiture Ce qui serait dramatique Donc là Le prochain pilote Est devant nous A 5 secondes C'est votre fastest Que ça soit La voiture En tout cas J'espère que les pilotes Qui sont devant Sont des pilotes De notre catégorie et qu'on est bien en train de revenir sur eux parce que sinon ça serait dramatique en même temps ça vous fait un petit peu de l'action vous me direz parce que comme ça vous voyez des dépassements même si c'est pas des dépassements dignes de ce nom on peut dire par rapport à une lutte de niveau il y a toujours ce virage là que je loupe parce que l'entrée du virage est assez grande alors on a l'impression qu'on peut qu'on peut aller un peu fort dedans et non on ne va pas être encore dans notre catégorie alors on a dépassé les GT3 maintenant on arrive sur les GT4 les LMP2 sont encore plus loin devant et ici on revient sur une ruffe le prochain pilote qui est devant nous c'est pas encore un pilote de notre catégorie il nous reste 21 minutes enfin 22 minutes pour aller essayer d'aller les rejoindre c'est jouable si la voiture ne nous fait pas défaut d'ici la fin de la course alors ici je suis déventé un petit peu par la McLaren je suis emmené un petit peu à l'extérieur de la piste ok C'est parti ! Il ressent la pression ! C'est un bon travail, un bon moment ! Voilà ce que c'est de faire une vidéo un petit peu à la va-vite, si je puis dire, puisque... J'ai rien préparé, je me sentais un peu mieux et du coup je me suis dit à un Audi... On va prendre l'avantage sur une Audi R8... Et j'espère qu'on en aura fini avec les GT4... Il en reste une devant là-bas... Je sais pas ce que c'est... La voiture qui est devant qui est à 7 secondes... Après il y a clairement un gouffre... Je pense que malheureusement sur cette course on va finir dernier de notre catégorie... Il va falloir se rattraper sur les prochaines courses... Même s'il reste encore une vingtaine de minutes de course... J'ai quand même un gros doute... Et puis je reviens trop vite sur le pilote qui est devant pour que ce soit une voiture de ma catégorie... Je suis désolé mais j'ai pas besoin des petits trous... Ce sont des circuits que j'ai pas l'habitude de pratiquer... Donc du coup forcément... Je les connais pas par coeur... A fort ça viendra vous me direz pour l'instant... Magnifique coucher de soleil sur le circuit... On est en train de revenir sur une McLaren... On voit devant il y a encore un groupe de voitures mais il est loin... Très très loin... La McLaren qui est plus rapide que moi en vitesse de pointe... C'est assez rigolo... Est-ce que c'est dû aux dégâts que j'ai sur ma voiture ? C'est fort possible... C'est possible que ce soit aussi complètement cohérent... Voilà donc on va arriver je pense dans la catégorie qui me concerne... Les voitures qui sont devant en tout cas... Et elles sont 25 secondes devant... J'aime autant vous dire que pour aller les chercher il va falloir travailler longtemps... C'est votre plus rapide aujourd'hui... C'est votre plus rapide aujourd'hui... C'est votre plus rapide aujourd'hui... Le circuit de Wokingsland qui est très sympa... J'aime bien ce circuit assez vallonnée... Technique... Pas mal de virages... Des chicanes... Je me concentre un petit peu histoire d'essayer de réduire l'écart... Merci. C'est votre plus rapide aujourd'hui. C'est votre plus rapide. 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 Et on peut être amené à avoir ce genre d'incident. C'est votre plus rapide. 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 Allez, c'est pas le moment de se déconcentrer, on était revenu à 7 secondes des voitures qui étaient devant nous. Il ne faut pas se relâcher, il reste 8 minutes. Bien évidemment la voiture qui vibre de partout, parce que forcément avec les éléments aérodynamiques en moins qui ont foutu le camp sur la piste, forcément ça va moins bien. On a vu des pilotes dans les stands, il y a des pilotes qui s'arrêtent, alors je ne sais pas si c'est pour remettre de l'essence, changer les pneus, en tout cas ce n'est pas dans notre catégorie. L'écart qui descend un petit peu moins maintenant, il est assez stable à 10 secondes. Encore un beau contact ici. Je suis vraiment désolé auprès de mon écurie, de leur rendre une voiture dans un tel état. Allez, 8 secondes, 8 secondes de retard. L'écart qui était assez stable tout à l'heure et qui m'inquiétait un petit peu est revenu à la baisse. Il y a encore des voitures dans les stands. Qu'en est-il ? Magnifiques images que nous propose ce jeu. Vraiment une profondeur de champ avec, on le voit au loin, une ville éclairée qui, à la tombée de la nuit, prend vie. C'est vraiment beau. Il y a une autre voiture derrière qui revient comme une fusée sur nous. Ah, les storms qui m'indiquent d'attaquer. Autant que faire se peut. Ah, j'ai laissé passer, hein. On va revenir sur une GT4. Il reste 4 minutes 40 dans la course. Ça me semble compromis, hein, les gars. Je vous annonce, hein, pour aller chercher les pilotes qui sont devant. Ils sont à 6 secondes et demi. Honnêtement, je ne sais pas par quel miracle je pourrais parvenir à aller faire quoi que ce soit. Petite touchette avec l'Audi R8, ici. Qui ne m'avait pas vu. En même temps, quand elle a dû voir arriver la voiture, elle a dû se poser des questions. Quel est cet étrange... Quel est cet étrange véhicule posé sur 4 roues et qui vient essayer de me doubler. 6 secondes, 2. 5 secondes, 2. Allez, il reste 3 minutes 30 de course. Ah là là, encore ce freinage, ici. Que je loupe. Et l'écart, hein, qui est de 7 secondes. Ça me semble vraiment compliqué, hein, les amis. Je pense que... Pour cette course-ci, ce sera la course à oublier. On aura fait ce qu'on a pu. On est revenu. Malgré le départ complètement foiré. Et ici encore. Je me loupe. Et la course qui va bientôt être terminée. Et là, la voiture, elle commence à être vraiment inconduisible. Et donc là, j'envisage sérieusement de jeter l'éponge. Parce que de toute façon, je ne reviendrai pas sur les poursuivants. Et donc, allez, je rentre au stand. Et donc, la course se terminera ici pour moi. De toute façon, il restait 2 minutes de course. Je n'aurai rien pu faire de plus. Voilà, c'est une course à oublier. Encore une fois de plus. Voilà, une course qui aura été compliquée pour moi. Il faut que je me familiarise avec cette voiture. J'espère que... Bah, cette vidéo vous aura plu. Et... Et donc, c'est ainsi que se termine cette course. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.